Pour quelques centaines d'euros, repartent avec une kalachnikov ou un lance-roquette un trafic de fourmis portant sur de petites quantités. Et pour montrer l'efficacité de ces services, la police bosnienne nous fournit des images d'intervention. Chaque année, elle procède à l'arrestation de criminels locaux, mais aussi d'étrangers venus en Bosnie pour acheter auprès de petits trafiquants. La traque des plus gros poissons, c'est le travail de la CIPA, l'agence fédérale d'investigation. C'est elle qui remonte les filières aux ordres d'Emir Kajmakovic. Les inspecteurs dirigent les enquêtes menant à des saisies comme celle-ci, avec parfois d'impressionnantes quantités d'armes, d'argent, mais aussi de drogue. Généralement, on a affaire à des membres de la Pègre, des gens liés au crime organisé. Alors, il faut bien comprendre que le trafic d'armes à lui seul n'est pas suffisamment rémunérateur. Souvent, il va de pair avec d'autres activités criminelles, comme le trafic de drogue ou le trafic d'êtres humains. L'apparition d'un trafic à partir des Balkans vers la France et plus largement vers l'Union européenne coïncident avec la fin de la guerre en ex-Yougoslavie. Car une fois la paix signée en 1995, d'énormes stocks d'armes constitués par les différentes milices en Bosnie-Herzégovine ont disparu. Certaines sont là. Des centaines de missiles anti-chars, de lances-roquettes et d'obus, découverts le 8 juillet dernier dans une clairière. Importés d'Iran et de Suède pendant la guerre, ces armes étaient probablement destinées à être vendues à une rébellion. La SIPA, agence fédérale d'investigation, a stoppé nette la transaction. Cette agence est le fer de lance de la lutte contre le trafic. Ici, les membres du commando Alpha, formés par le GIGN. Ils sont à l'entraînement pour les interventions à haut risque, contre les terroristes, mais aussi de plus en plus fréquemment, contre les trafiquants d'armes. Les personnes qui choisissent de se lancer dans ce genre d'affaires, ce sont des gens évidemment prêts à tout pour échapper à la police. Certains n'hésiteraient pas à utiliser leur arme contre des policiers, alors notre travail consiste à ne pas leur en donner la possibilité. Le trafic d'armes est l'un des crimes les plus graves, parce qu'il cache d'autres formes de crimes. Sans armes, pas de terrorisme, pas de violence envers nos concitoyens. Ce trafic fragilise la stabilité de notre pays. Voilà pourquoi il devient l'une de nos priorités. Les commandos de la police ne pourront rien tant que l'arsenal ne sera pas démantelé. Les armes continueront d'alimenter rebelles, terroristes et criminels en tout genre. Finalement, la bonne...